Je suis naturellement féministe parce que je viens d'un territoire dans le monde qui est un des plus égalitaires au niveau des relations hommes-femmes. J'ai l'impression que les gens passent plus de temps à se détester et donc moins à être dans les vrais enjeux. Évidemment, je dirais que l'enjeu principal aujourd'hui pour moi, pour beaucoup de gens, c'est sauver la planète, l'environnement, mais ça passe aussi par l'amour qu'on a pour les autres et pour le territoire. Donc, évidemment, le fondement de l'humanité, c'est d'avoir un sens de l'amour. Après, tu sais, c'est une autre chose. J'ai ajouté en dernière course Bell Hooks, qui n'est pas définie comme une philosophe, mais pour moi, c'est quand même une philosophe. Et elle dit que l'amour, que aimer, c'est un verbe actif. Alors, on a oublié que c'était un verbe actif. On dit toujours comme si on subissait l'amour, que c'est quelque chose qui nous tombait dessus. Et en fait, Bell Hooks, elle a dit qu'on peut choisir d'aimer. Et je trouve ça important, cette idée d'être actif dans notre sentiment amoureux parce que ça veut dire aussi qu'on peut choisir de se respecter assez pour ne pas permettre à certains comportements ou certaines personnes de se comporter de manière toxique avec nous, au nom justement de ce grand sentiment impossible à définir qui est l'amour ou qui nous tombe dessus. Je pense que c'est une fausse définition de dire que l'amour est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler d'une certaine manière. de toute façon, on a besoin des uns et des autres. On ne va pas se battre. Il faut ouvrir un dialogue pour comprendre qui nous sommes et pouvoir mieux s'aimer. Donc, je pense que c'est aussi ça l'émancipation, c'est d'avoir la qualité d'être en mesure de dialoguer, de comprendre les besoins des deux genres pour pouvoir vivre en harmonie.